Les obsèques de la star de la chanson ont lieu ce jeudi 20 juin 2024 au crématorium du Père Lachaise, à Paris. De nombreuses célébrités sont réunies afin de rendre un dernier hommage à François Zardy, notamment Jean-Marie Perrier, qui a été son compagnon. Depuis l'annonce de la disparition de François Zardy ce 11 juin 2024 à l'âge de 80 ans, les hommages à l'icône de la chanson française sont innombrables. C'était Thomas Dutronc, le fils de la chanteuse et de Jacques Dutronc, qui avait annoncé sobrement, « Maman est partie ». Les détails de la cérémonie des obsèques ont ensuite été révélés. François Zardy est incinéré ce jeudi 20 juin dans la salle de la coupole du crématorium du cimetière du Père Lachaise de Paris. Une cérémonie qui se veut dans elle intimité et sans cérémonie religieuse, selon les dernières volontés de elle interprète de tous les garçons et les filles, avait indiqué Paris Match. Après ce dernier hommage, les cendres de François Zardy seront dispersées en Corse, près de la résidence du père de son fils. En plus des centaines de fans de la chanteuse réunis devant le cimetière parisien, un parterre de célébrités est présent pour l'occasion. Une jolie photo de François Zardy et de Jacques Dutronc prises par son ex. Depuis l'extérieur, il est possible d'apercevoir une jolie photo de la star disparue, sur laquelle elle pose en compagnie de son mari jusqu'au bout Jacques Dutronc, prise par le photographe Jean-Marie Perrier, datant des années 70. Les deux artistes avaient vécu une histoire d'amour durant quatre années, de 1963 à 1967, avant de se séparer d'un commun accord. « On se sépare gentiment au bout de quatre ans parce qu'elles voyageaient, moi aussi », avait-il expliqué au micro de Flavie Flamand. Une constatation partagée par François Zardy qui avait déclaré en 2021 au micro de France Inter. « Quand j'étais avec Jean-Marie, il devait tout le temps partir pour son travail, et quand lui rentrait, moi, je devais partir et vice-versa. J'en ai beaucoup souffert. » Toutefois, il reste ami et, un an plus tard, François Zardy présente à Jean-Marie Perrier son nouvel amoureux, Jacques Dutronc. Les deux hommes s'entendent comme larron en foire, ainsi que l'indique le photographe des stars à Nice ce matin, le 12 janvier 2024. « Je suis tombé fou de ce mec qui était tellement différent des autres, qui avait gardé son nom français, et portait cravate. Il était d'une insolence incroyable. » Une relation forte qu'il entretenait également avec son ex-petit ami. Invité sur RTL, en novembre 2022, Jean-Marie Perrier évoquait sa relation avec François Zardy. « En fait, ça n'a jamais bougé. Aujourd'hui, je continue de l'avoir. Je l'aimerai jusqu'à la fin. Un amour sincère. »